A la phase d'échange et de questions, donc... Moi c'est pas une question, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez parlé sur le CNE, ce contrat honteux, contrat nouvelle embauche. J'ai un cas tout récent, une jeune femme qui est au chômage depuis un an et qui me dit, il y a un mois, ça y est, j'ai trouvé du boulot, 30 heures, c'est pas beaucoup, c'est un CNE, je lui dis, attention, c'est un CNE, attention. Mais tu comprends, et c'est vrai, je la comprenais très bien, tu comprends, j'ai enfin quelque chose, depuis le temps que je cherche. Donc cette jeune femme, très contente d'avoir trouvé du travail, elle a en plus quelqu'un dans l'entreprise qui la suit et qui la voit toutes les semaines en lui disant, c'est super, vous travaillez super bien, on est content de vous. Tous les mondes d'histoire, elle a donc ce rendez-vous, et le lundi matin suivant, elle se présente à son boulot, elle a travaillé trois semaines, le patron l'appelle, il lui dit, mademoiselle, vous êtes exceptionnelle, vraiment, vous avez fait un travail exceptionnel, mais nous avons vraiment peur qu'avec nous, vous allez vous ennuyer, qu'ils ont viré. Et elle ne peut rien dire. C'est une honte, il faut dénoncer ce genre de contre-fort, c'est vraiment prendre les gens pour des moins que rien, leur donner l'espoir de sortir enfin de l'aspirable du chômage dont vous parliez tout à l'heure, qui est quelque chose d'insupportable à supporter, c'est ce que ça veut dire, mais c'est vraiment leur faire croire qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont avoir un travail, qu'ils vont enfin avoir un revenu de leur travail qui va leur permettre de vivre, et au bout de trois semaines, on lui dit, vous êtes trop bien, au revoir, et au revoir. Ils ont pris quelqu'un d'autre, et ils vont recommencer. Et ça, c'est scandaleux, ça, ils font vraiment le dénoncer. C'est surtout faire croire.